Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Cetra, l'impérissable. Voilà, on est reparti et donc ça avait l'air d'être le début de notre tour, on a des points de compétence à attribuer, donc on va les attribuer. C'est un necrotec, un necrotec, un necrotec, lui je pense qu'on va commencer avec des restaurés et ce genre de choses. On va vouloir qu'il aille dans une armée, dans une armée tant qu'il est dans une armée. Voilà, alors tant qu'à faire, on le déplacera, on changera d'armée, on le mettra dans une armée un peu plus propice. Du coup, ce monsieur, attaque ce monsieur, ce monsieur c'est mon allié, ou c'est pas mon allié ? Au juste, au juste, les bretons, les bretons, ils m'aiment pas des masses les bretons. Du coup, en plus, on est rentré chez lui, donc du coup, on va se remettre chez nous. Et puis, on va le laisser se démerder. Bah ouais, mon gars, on va te laisser te démerder. Nous, on a bien suffisamment de soucis comme ça. D'ailleurs, on va même rentrer chez nous. On va pas se casser. Ce monsieur était en train de repartir, voilà, à vitesse grand V, vers la pyramide noire et tout ça, puisqu'il me semblait, voilà, qu'on avait des scaven qui avaient débarqué. Voilà, on avait ce monsieur-ci aussi, qui était en train de repartir, genre, à toute berzingue, vers Kassabar. Voilà. Ici, ces gens-là, bah pareil, on les fait revenir le plus vite possible sur notre territoire. Voilà. Ce monsieur-là, on va lui dire, bah écoute, tu nous fais une petite chasse au trésor. Lors des fouilles, des restes d'une arcade effondré. Des cris et appels à l'aide font écho parmi les gravats. Des gens sont emprisonnés en dessous. Leur bien-être, à bon n'avoir que peu d'intérêt, il pourrait s'avérer utile. Ordonnez-vous que la zone soit nettoyée et que les survivants soient libérés. Les laissez-vous agoniser sous l'architecture éboulée. Ou peut-être déciderez-vous d'une autre marche à suivre. Les laissez à leur sort. Tentez de les faire chanter. Les ignorez et regardez ailleurs. On va essayer de les aider. Un prêté pour un rendu. Vos serviteurs se mettent au travail déplaçant les gravats, mais lorsque vous parvenez enfin à atteindre les corps, il est déjà de retard. Oh, c'est malheureux. C'est malheureux, je suis très triste. Et du coup, toi, tu vas coloniser. Ah, mais je ne peux pas coloniser, ni avec l'un, ni avec l'autre, en fait. Oh, fuck. Oh, fuck. Euh, bah du coup, toi, tu repars avec tes copains par ici. Hop là. Non, mais tu te mets en... Ah, tu ne peux pas. Ah, bah non, tu as fait une action. Des héros non déplacés. Qu'est-ce qu'on a en héros non déplacés ? On a ce monsieur. Qu'on va renvoyer sur ce monsieur pour attaquer ses unités. Voilà, même s'il est un peu loin. Voilà. Euh... Du coup, oui, cette armée... Euh... Bah... Allez, mine-toi. Pourquoi tu n'as pas fait ton mouvement ? C'est... Non, mais enfin, quoi. Et on a déplacé... Euh... On a ce monsieur. Ah, mais non, mais en fait, c'est ce monsieur qui va venir recoloniser ça. Voilà, donc en fait, mes deux armées, je peux les faire repartir. Voilà, donc pas lui, parce qu'il a fait la chasse au trésor. Euh... L'autre derrière. Allez, hop. Tu te mets en mouvement, parce que là... Maintenant, il faut aller s'occuper des scaven. Ça commence à devenir urgent. Euh... Lui, il va rester dans ce coin-là. Il remontera sur la Chine, d'ailleurs. On a une recherche dispo. Euh... Donc... Euh... Alors... Euh... Un Necrotech. Allez, c'est parti. On voit un Necrotech. Et on peut finir le tour. Euh... Un tour où on m'emmenait... Ah oui, merde. Eux. Eux. Non, il faut repartir de l'autre côté, les mecs. Enfin, quoi que vous allez me surveiller le chaos. Sauf lui, hein, lui, c'est mon Necrotech qui va coloniser. Voilà. Voilà. Non, bah, les gars, je viens de perdre un tour avec vous, là, en fait. C'est de la tristesse. C'est la tristesse. Le chaos, visiblement, ne s'en prend pas à nous. Donc, bah, on va le laisser faire tant qu'il s'en prend pas à nous. On n'en a rien à carrer. Les peaux vertes. C'est ça, le prix. Elles sont assez loin de chez nous pour le moment. Les vampires. Mon Dieu, ce qu'on les déteste. Voilà, oh, ils ont pris Ackendorf. La vache, ils se sont étendus, les enfoirés. Peaux vertes. Enfin, des orques. Enfin, des... Des sales bêtes toutes vertes, quoi. La Bretonnier, on va voir ce qu'ils vont faire. On se demande. Vont-ils attaquer le chaos ou vont-ils laisser le chaos les défoncer ? Non, d'ailleurs, visiblement, ils sont pas en guerre contre le clan Scrire. Donc, euh... Du coup, à tous les coups, il n'y a plus que nous qui sommes en guerre avec eux. Le clan Morse, qui va forcément nous attaquer. Voilà, je m'en doutais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils assiègent ou... Oui, ils ne peuvent qu'assiéger pour le moment. Donc, ça nous arrange bien. Voilà, on a des murailles. On ne doit pas avoir une garnison bien terrible, mais on en a une. Le clan Scrire, qui va forcément venir m'attaquer. Ah, punaise ! Et puis, il arrive à deux vaisseaux, quoi. Mais où il va ? Les Bretons sont peut-être en guerre contre eux, quand même, finalement. Ah oui. Ah ouais. Eh ben. Lui, donc, lui, on lui a demandé d'intervenir. Mais, euh... Autant dire que c'est pissé dans un violon. Voilà. Les fantoches du chaos ont été détruits. D'accord. Donc, les scaven ont détruit les fantoches du chaos. Un moment, ma foi. Apprentissage. Meneur d'esclave en fatigable. Ok. Donc, ça, on peut recruter un Euronecrotect en plus. Ce qui va être pas mal. Donc, du coup... Oui. Donc, du coup, ici, on a ces gens-là. Une casandrie. Au prochain tour, on aura de quoi se défendre. Donc, pas de soucis. À coffins. On n'aura pas de quoi se défendre. Donc, il faut qu'on revoie... Euh... Alors, en fait... Toi, tu vas aller à Coffert. Toi... Tu vas venir à la tournoire. Euh... Non. On n'attaque pas ces gens-là. Certainement pas, non. Non, non. Donc, toi... On t'a dit, hein. Tu te déplaces. Toi, bah... Tu fais aussi vite que tu peux pour venir ici. Toi... Est-ce que je lui ai demandé... Est-ce que je lui ai donné une cible de guerre ? Mais oui, je lui ai donné une cible de guerre à cet enfoiré. Je lui ai demandé d'attaquer Kik. Et au lieu de ça, le mec, il rentre chez lui, quoi. Tranquille. Tranquille, le chat, le mec. Il n'en a rien à foutre. Bon, bah écoute. Voilà. Euh... Toi. Bah, tu vas commencer à venir par là. Euh... Nos agents. Nos agents, on en a une tripotée, là. Les mecs, il va falloir venir faire des actions contre ces gens-là. Voilà. Voilà, voilà. Vous revenez tous par ici. Euh... Donc, sauve-toi, hein. Toi, tu continues à aller là-bas pour coloniser, hein. Oui, oui. Euh... Toi, t'as fait ton mouvement. Toi, t'as fait ton mouvement. Euh... Qui n'a pas fait son mouvement, au juste ? Lui, il n'a pas fait son mouvement. Donc, pour l'instant, on le laisse ici. Euh... Lui, n'a pas fait son mouvement. Donc, lui... Il va commencer par nous prendre... Euh... Ben, une chiée d'archer. Voilà. Il va nous prendre... Euh... Euh... Deux ou trois de ces gars-là. Voilà. Il va nous prendre... Quatre de ces gars-là. Voilà. Il va nous prendre... Il va nous prendre... Quatre de ces gars-là. Et quelques-uns de ces gars-là. Voilà. Pour commencer, ça sera pas mal. On verra ce qu'on en fera de cette armée. À mon avis, elle va pas être... Euh... Elle va pas continuer à exister. C'est juste histoire d'avoir des unités. Et puis, on pourra les refiler aux copains... Euh... Plus tard. Euh... Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Euh... Ancienne carrière. Puissance des armes pour les chevaliers. Allez. Et toi, donc, vraiment... J'espère que tu vas attaquer ce gars-là. Parce que là... Qu'est-ce qu'on a... À Kassaba, ou juste ? En garnison. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça tiendra pas, ça. Ça ne tiendra pas, ça. Et... Je peux pas recruter un général. Qu'est-ce que je peux recruter ? Je peux recruter un Nécrolish. Un Nécrotect. Euh... Ouais, mais pas pour l'instant. Et donc, voilà. Fin du tour. Donc, on a notre perso qui va... Euh... Coloniser ce qu'on lui a demandé. Enfin, du moins, j'espère. Ah non, merde. Lui, c'est... Oui. Non. Non, non. Il faut que tu repartes de l'autre côté, mec. Toi aussi. Tout le monde. Voilà. Les nains qui sont en train de se faire ouvrir. On a rencontré l'Empire. On est très heureux d'avoir rencontré l'Empire. C'est vraiment très... Très agréable. On est surtout heureux de savoir qu'ils existent toujours. Oh là là. Les pauvres. Les vampires. Mais c'est un merdier là-haut. Oh là là. Oh là là. Voilà. On est content de ne pas y habiter. Moi, je vous dis, ce quartier-là, il est vachement mal fréquenté. Lui, il va aller les poncer, non ? Oui, bah oui. Oh, ils ont un de nos bouquins là-bas. Dis donc. On dirait. Jean-Clément, le dévoué. Donc, qui se barre ? Tant mieux. Barre-toi, mec. Les ultimes défenseurs. Qu'est-ce qu'ils nous font, eux ? Donc, lui, il nous pie, tranquille, le gars, hein. Ah, zut. Du coup, j'ai pas vu ce qu'a fait le clan Scrian. Mais ils ont pas dû faire grand-chose. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux que je rejoigne la guerre contre quoi ? Contre le fléau des hommes. Mais je sais même pas qui c'est. Ni où ils sont. Non, démerde-toi. Je vois pas que j'ai déjà assez d'emmerdes. Ok, le roi cura. Donc, plus de portée de déplacement, ça nous va bien. Hop là. Euh, j'ai pas vu. Le roi 7. Mission. En cours. Horde bavarde. Ah mais oui, ils sont... Ils sont bienvenus chez moi, ces enfoirés. Donc là, si je me mets en marche normale, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Non. Il faut donc que je me mette en marche forcée. Voilà. Du coup... Ben, c'est un messie. Orienté au nord aussi. Voilà. Eux, ils seraient pas... Non, et puis ils sont pas copains avec nous. Donc, euh... Ah, toi, tu reviens toujours ici. Toi, là bien... Ah, tu viens ici, hein. Je peux pas te faire faire grand chose de plus. Toi, tu vas venir par ici. Voilà. Euh... Les bretons de malheur, là. Ils vont me donner... M'énervant. Ah ouais, mais alors attends, pour ce prix-là, tu me fuis de l'accès militaire avec, quoi. Et euh... Vas-y, je te file dix-huit mille. Euh... Alors, attends. Non, l'accès militaire, il voudra pas. Allez... Allez... Ah ouais Merci Pas trop tôt Je sais pas d'où je sortais toute cette trésorerie Mais Donc vous Ah bah vous avez bien fait de vous venir dans le coin Oh là là Putain vous servez à rien Ah ouais mais en même temps c'est des level 1 les gars Il y a lui qui est level 8 Alors déjà Est-ce que je pourrais pas balancer Mon rite qui fait que Toutes les régions qui vous appartiennent sont frappées par une tempête de sable Ah bah tiens Dis donc Voilà déjà que vous vous preniez de l'attrition les gars Hein Bah regardez Et donc toi tu peux Essayer d'assassiner ce monsieur Voilà Merci Et toi donc tu peux Non Et sur lui tu peux Voilà Voilà c'est un fail Mais il a pris un nid Voilà Et donc on va lui donner Blessé pour le moment On verra plus tard pour les vascanop Ensuite ici Mon cher ami Tu vas Enfin y arriver non ? Ah Et bah C'était dur Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Voilà Voilà De toute façon De toute façon ici C'est un feu Puisqu'eux Puisqu'eux sont en mode pillage Mais eux vont commencer à ressentir de l'attrition Et nous on arrive pour les attaquer au prochain tour Point de compétence m'a signé Euh Un roi des tombes Un roi des tombes Euh Du coup servez moi Hop là Du coup ici Euh Ouais Pour les contourner en fait Je suis obligé de passer par ici Donc euh Non bah du coup on va juste attendre Euh On a un ordre disponible Ah bah oui Du coup ici On va pouvoir leur dire Euh Euh Bah Ordre public et intégrité Hein ? Voilà Et ici on va avancer sur ces deux armées là On va aller les démonter À moins qu'elles aient la bonne idée de fuir Mais euh Si c'est pas le cas On les butera Voilà Point de compétence non assigné Euh Prince des tombes Euh On va commencer à lui tourner un petit coursier Voilà Il sera plus rapide Et voilà On peut finir ce tour Ah oui mais c'est vrai que Oui j'ai tolé quelques armées au tour précédent Et donc forcément je me suis enrichi Voilà Voilà Tout Notre populace qui se déplace Qui va commencer à aller faire des attaques contre les scaven Puisque du coup bah maintenant On va pouvoir se tourner vers eux Gentiment mais sûrement On va voir ce qui arrivera à la Bretonnie aussi Même si je les sens pas très très en forme pour le moment Les nains eux sont à l'ouest Ils sont juste en train de se faire écraser un peu de tous les côtés Oh là là Mais regardez qui est là Arcaron Sartorael Ça va c'est la fête du string là Oh bim Oh eux qui tombent sur les vampires Oh j'adore Bien joué Et dire qu'il va falloir que je les tue bientôt C'est triste quand même C'est triste quand même Les contes vampires Elmangorst Les guerriers du chaos Arcaon Seigneur de la fin des temps donc Oh c'est marrant qu'on le voit Ah bah oui mais c'est vrai qu'on a une alliance avec ces gens là Enfin le temps qu'ils existent là-haut Du moins Parce que Krakadrak Oh Oh oui décidément Malphos existe toujours C'est marrant Ah du coup on les a rencontrés Le clan Mulder Mais bon Vu qu'on est en train de tuer leur Leur cousin Ils risquent de pas trop nous aimer Krakgar qu'est-ce qu'il fait C'est marrant C'est marrant qu'il ait pas encore détruit la Mia Comment se fait-il qu'il ait pas détruit la Mia Euh Détaleur Qu'est-ce qu'il fait Ah Ils ont découvert l'ombuscade L'autre il se met en embuscade Non mais T'as tout compris toi Lui qu'est-ce qu'il va faire Du coup Ah bah non Ils s'avancent sur Sur ma colonie Voilà Donc c'est ça Vous avez raison Faites ça Maintenant que vous m'avez énervé Euh Bah non on va pas pouvoir faire grand chose A vrai dire Euh Mais je pense qu'on va se la jouer Quand même Mais dans le prochain épisode Voilà Donc et bien vous connaissez le refrain N'hésitez pas à liker A partager les vidéos Ça aide la chaîne à se faire connaître N'hésitez pas non plus A me laisser vos petits conseils et commentaires C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve dès demain Pour la suite de nos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada